Jean, chapitre 12 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bétanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, enversa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Hiscariot, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et, comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. » Une foule de juifs apprirent que Jésus était à Bétanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui l'avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmiers et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une anesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais, lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaida en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce fils de l'homme ? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Esaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Esaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Jean, chapitre 13 Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur et vous êtes pur, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Hiscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » « Seigneur, » lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? » « Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Jean, chapitre 14 Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment peux-tu dire, montre-nous le père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi ? » Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le père et le père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du père soit révélée dans le fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi mais du père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous mais le défenseur, l'Esprit Saint que le père enverra en mon nom, vous enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je fais auprès du père car mon père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent afin que lorsqu'elles arriveront vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous car le prince du monde devient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le père et que j'agis conformément à l'ordre que le père m'a donné. Levez-vous. Partons d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada